Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez encore de votre première fois ? Ce jour où vous avez ressenti quelque chose de nouveau et maintenant vous avez l'impression qu'elle fait intégralement partie de votre vie. Avec le plaisir de le faire, le sentiment de bien-être qu'elle procure, on en demande toujours plus, ça devient plus difficile d'arrêter de le faire, d'arrêter de fumer de la cigarette. Oui, ce n'est pas facile d'arrêter. Enfin, c'est facile d'arrêter. J'arrête 20 fois par jour, 20 fois. C'est beaucoup quand même. Mais quand on commence à fumer, de nombreux récepteurs nicotiniques s'installent dans notre cerveau. Et en période de manque, ces récepteurs nous ordonnent qu'on leur donne son délai de la nicotine. Tel un bébé qui pleure, qui a envie de son biberon, si on ne lui donne pas tout de suite, il va toujours pleurer pour l'avoir. Notre cerveau fonctionne ainsi. Il va demander les substances chimiques présentes dans une cigarette. Parce qu'une cigarette, voyez-vous, contient plusieurs substances chimiques. À vrai dire, une cigarette contient plus de 4000 substances chimiques. 4000, oui ! Comme l'ammoniaque, le mercure, le goudron, le plomb, mais surtout, une substance psychoactive à quelle on appelle la nicotine, l'emapiacacani... Pardon, je me suis laissé emporter. Une cigarette, disait donc, contient de la nicotine, qui a pour effet de provoquer une sensation de bien-être et de la détente, en stimulant les hormones du plaisir et de la sérénité. C'est extrêmement nocif, mais quand on fume, on ne se rend pas compte. D'ailleurs, on commence à fumer pour montrer qu'on est un homme. 20 ou 30 ans plus tard, c'est pour la même raison qu'on essaie de s'arrêter. Alors, est-ce que vous vous souvenez encore de la première fois où vous avez commencé à fumer ? Ce jour où vous avez ressenti une sensation bizarre, voire même désagréable. Parce qu'il faut admettre que c'est ce qu'on ressent pour la première fois. Parfois même... Vous voyez ce que je veux dire ? Nous savons tous que fumer est mauvais pour la santé. Inutile de vous le dire. Vous pouvez l'apercevoir sur les paquets de clopes avec toutes ces images bizarres. N'attendez pas que vous soyez malade pour réagir, pour agir. N'attendez pas que vous n'ayez plus le choix pour faire un choix. Arrêter de fumer est une bonne chose, une bonne raison. Et je pense que l'envie d'arrêter de fumer vous a probablement déjà traversé l'esprit. Même si je dois avouer que la relation entre la cigarette est plus complexe. Mais ce serait mieux si à chaque cigarette, le fumeur avait un morceau de doigt qui tombe. Au moins, il faudrait véritablement conscience de me faire du tabac. Dis-en, Pierre, pas moi. Je ne suis pas ici pour souhaiter du mal à quelqu'un. Je suis ici pour donner un conseil sur comment arrêter les cigarettes. Si vous ne fumez pas, écoutez quand même, vous pouvez changer la vie d'une autre personne. D'abord, je m'appelle Franck Lain. Je suis un étudiant en économie à l'université dont on en arrive. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je pense qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour arrêter de fumer. Dès l'instant où la motivation est prise, il faut sauter sur l'occasion, saisir cette opportunité. Donc, la condition première pour arrêter de fumer, c'est la motivation personnelle. Et puis, tout changement de comportement commence par un changement du cœur et de l'esprit. Il n'a rien d'impossible pour celui qui a la volonté. Pour vous motiver plus, participez-vous à l'événement sans tabac. Moi, sans tabac, pardon. Parce qu'un mois sans fumer, c'est beaucoup plus d'essence d'arrêter de fumer pour de bon. Ensuite, trouvez-vous de l'aide. Arrêter de fumer avec de l'aide, c'est plus facile. Si vous êtes en couple, alors soutenez-vous. Arrêtez ensemble. Si c'est votre partenaire qui fume, apportez-lui votre aide. Par contre, si vous êtes célibataire, eh bien, force à vous, courage, on est avec vous. C'est sûr que lorsque vous arrêtez de fumer au début, vous allez avoir beaucoup de difficultés liées au manque. C'est sûr. Ne vous en faites pas. C'est parfaitement normal. L'intensité du manque va diminuer peu à peu en quelques jours. Alors, pour les surmonter, faites-vous une liste. Une liste de toutes les difficultés possibles et trouvez des solutions pratiques et efficaces pour chacune de ces difficultés. Par exemple, un exemple, si le poids de la cigarette sur votre bouse vous manque trop, la solution pratique et efficace, c'est d'embrasser votre partenaire. Comme quoi, une fois de plus, comme quoi, une fois de plus, arrêter de fumer est une bonne chose. Après, inventez des méthodes propres à vous. Ce qui convient aux autres ne convient pas forcément à vous. Alors, criez votre propre... Oui, ça se passe ici. Ce n'est plus là-bas. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes pour arrêter de fumer. Ces méthodes sont là, vous le savez. Elles n'attendent que vous. Tous ces conseils paraissent logiques et dans la liste, je suis sûre que vous en avez au moins déjà un, que vous connaissiez déjà. C'est des conseils que tout le monde connaît, mais personne n'applique. Alors, n'hésitez plus. Vas-y, faites-le. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça ? Autrefois, j'avais un grand frère. Il s'appelait Ir. Il avait un an de plus que moi. On commençait à fumer au collègue pour faire comme nos amis. On fumait tous les jours et on aimait ça. Un jour, il tomba gravement malade. Il n'arrivait plus à respirer. On est tout de suite allé à l'hôpital. Et là-bas, les médecins ont dit... Ils ont fait les analyses et tout ça. Puis, un médecin est venu vers nous et il a dit... Je suis désolé de vous dire ça, mais ces poumons ne fonctionnent plus. Il n'en a plus pour longtemps. Je vous souhaite bon courage. On est rentrés à la maison. Et tous les jours, mon grand frère n'arrêtait pas de pleurer. Et il n'arrête pas de dire à notre maman... « Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. » Quelques jours plus tard, il nous a quittés. Mais avant de nous quitter, il m'a dit... « Franklin, si tu ne veux pas finir comme moi, alors arrête de fumer. » J'ai juste un conseil de mon grand frère et j'ai réussi à arrêter de fumer pour des bons. Et vous, avec tous ces conseils, je suis sûr que vous en êtes capable. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Alors créez votre avenir meilleur sans les cigarettes. Merci beaucoup. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh !